Au jour d'aujourd'hui, le Digital Asset Management constitue la première pierre angulaire et stratégique pour gérer son contenu digital. En effet, la plupart des marques institutionnelles, corporate, leur premier besoin, leur première expression de besoin, c'est de pouvoir avoir une unique source de référence afin de partager le même asset, afin de partager le même contenu entre les différents acteurs. Le deuxième point, c'est de pouvoir partager ce contenu, mais à travers un process. En effet, la plupart des acteurs, qu'ils soient marques, corporate, institutionnels, doivent valider ces assets à travers un certain nombre de prestataires. Le principe, ce qu'on appelle des workflows, va par-dessus un Digital Asset Management, va nous permettre de suivre et de modéliser parfaitement le process métier, de savoir qui valide, quand. À la fin, bien entendu, le plus important, ça va être la notion de mesure de la performance. Mesure de la performance qui va se faire au travers de KPI, à travers d'outils de BI, de Business Intelligence, et c'est aujourd'hui un élément crucial. La plupart des marques, aujourd'hui, se doivent de distribuer leur contenu à travers de très nombreux canaux de communication. Ce n'est plus seulement du print, ce n'est pas seulement du web, c'est en même temps pouvoir gérer la persistance de la marque à travers le web, le print, le mobile, les réseaux sociaux. Donc, tous ces nouveaux challenges, avec en plus la capacité de pouvoir gérer différents types d'assets, on parle plus simplement d'images, on parle de 3D, on parle de vidéos, on parle de réalisées documentées, avec de la technologie type intelligence artificielle. Donc, à la fin, il est très important qu'à travers le DAB, le workflow et l'utilisation de KPI, le client puisse gérer sa campagne marketing du début jusqu'à la fin et d'en mesurer sa performance.